Je ne savais pas comment je l'ai attrapé, je n'ai jamais dit à mes soeurs. Et à ma famille que je l'ai été pour ne pas qu'ils en veuillent à mon mari. Et c'est seulement quand j'ai quitté mon mari que j'ai seulement à vouloir à ma famille que j'étais aussi zéro positive. Mais non, d'un soutien n'est pas possible. Oui, ça je peux dire au contraire, encore maintenant. Chaque fois on me demande, quand j'ai été ici dernièrement à l'hôpital, chaque fois que mes médicaments ont fait des effets secondaires, à chaque fois quand je sors, comment est-ce que tu vas ? Tout le monde se traquasse quand même pour ma santé. C'est quand même, je veux dire, une ville qui fait plus village, mais quand même qui se traquasse pour les gens. Non, à chaque fois, si je vais, bon, rapido, je veux dire, boire un verre, on me croise d'Antoine, on me pose la question, comment est-ce que tu vas ? T'as beaucoup migri, t'as repris, t'es ému ? Non, non, et alors on vient me voir, j'ai un soutien pas possible d'Antoine, non. Ce n'est pas tabou, quoi, je veux dire, on ne doit pas en faire un. Pour moi, ce n'est pas, et pour les gens d'Antoine, on en parle librement. Ça ne crée pas de problème, on ne m'a jamais repoussée, du moins. Au revoir. Alors, ici en Belgique, franchement, j'ai suivi la discrimination aussi. Déjà, quand j'arrive à Morlanoué, quand j'arrive en Belgique, je suis au centre à Morlanoué. Alors, donc, au départ, je suis gentille avec tout le monde, et malheureusement, il y a quelqu'un qui se permet de regrouper les gens et de leur parler de ma séropositivité, et surtout de leur dire de m'éviter, parce que je vais les infecter. Alors, ceci dit, les gens venaient dans ma chambre, puisque j'ai ramené mon album de jeunesse, donc, quand ils regardaient mes photos, ils disaient, « Ah, ici, tu étais déjà malade ? Ah, ici, c'est bien ! » Donc, on met pied, en quelque sorte. Et finalement, le comportement des gens a commencé un peu à changer. Donc, les gens devenaient un peu plus réticents. Et donc, mon compagnon, mon compagnon artuel, à l'époque, lui aussi, il était au centre, il est venu me voir, il m'a dit, « Mais est-ce que tu as dit aux gens que tu es infecté ? » J'ai dit, « Mais non ! » Parce qu'au Cameroun, on savait que je t'aimais. Mais là, je venais d'arriver, je n'avais même pas encore eu à faire un témoignage en Belgique. J'ai dit, « Non, mais parce qu'on nous a réunis là tout à l'heure, on m'a demandé de t'éviter parce que tu vas nous infecter. » Et on a insisté, surtout moi, comme on me voit avec toi, qu'il faudrait que je t'évite parce que tu vas m'infecter. Mais j'ai fait semblant, comme si je ne savais pas que tu étais malade. Donc, je me suis étonnée quand ils m'ont fait comprendre que tu étais malade. Je me suis étonnée. J'ai dit, « Ah, mais non, moi, je n'ai rien dit. » Il dit, « C'est sûr que tu n'as rien dit. » Il a dit, « Ok. » Alors, moi, ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, « Mais en Belgique, c'est un pays plein de démocraties. » « Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça en Belgique ? » En Afrique, je disais, « Oui, il manque de... c'est l'ignorance. » Mais ici, en Belgique, mais non. Alors là, je suis allée voir... Je suis allée à l'infini, voir les infirmières. Je leur ai dit, « Mais tiens, il y a quelqu'un qui essaie un peu de parler de ma sérologie positivité à ma place. » Et là, ça ne marche pas parce qu'il importe à moi de parler de ma sérologie où je veux, comme je veux, mais pas à un tiers. Mon objectif, c'est de vaincre ce virus. Et je pense qu'en parlant davantage et que les gens aient l'information... Et si tout le monde parvient à avoir l'information, je pense que ce jour-là, j'aurais vaincu le VIH. J'ai appris, en fait, que Sylvie était séropositive, Sylvie qui est ma marraine, il y a 10 ans. Donc, j'avais 14 ans à l'époque. Et je l'ai appris au moment où, justement, elle participait à la campagne de prévention SIDA et qu'elle témoignait pour cette campagne. Et je l'ai appris au moment où mes parents me conduisaient dans la voiture pour aller voir cette exposition. Et ils me l'ont dit, là, je ne me rappelle plus exactement comment, mais comme ça, un petit peu à la va-vite. Et moi, je suis un peu tombée des nues, surtout que je venais de l'apprendre. Et en plus, c'était dans le cadre d'une exposition publique. Donc, je me suis sentie d'autant plus... Peut-être pas trahie, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, j'ai été un petit peu désarçonnée. Et du coup, j'ai ressenti le fait qu'il y ait une sorte de tabou à propos de ça, vu qu'on n'en avait pas parlé. Personne n'avait pris le temps de m'expliquer calmement, voilà, ta marraine est séropositive, d'avoir une déclaration claire là-dessus. Donc, quelque part, je n'en ai pas non plus parlé, ni à Sylvie, ni à mes parents, en disant, oh, tu aurais pu me le dire, parce que je sentais qu'il y avait une sorte de tabou autour de ça, finalement. Et bon, aujourd'hui, oui, j'en parle plus facilement aussi, parce que je suis plus âgée, que je m'entends mieux aussi avec ma marraine, que je vois plus souvent. Et donc, voilà, maintenant, il n'y a plus du tout tabou autour de ça. Mais au moment même, quand on a 14 ans, on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Il faudrait que ça soit utilisé, mais je me rappelle, quand j'étais jeune, on disait toujours, on ne mange pas la banane avec la peau. Et je pense qu'on doit manger la banane avec la peau de nos jours pour ne pas être contaminé, justement. Voilà, oui. Ça commence tout doucement, ça change. Mais il faudrait encore répéter, faire des campagnes, mettre des affiches pour qu'on se sente concerné. Comme je l'ai dit, on se dit, c'est une maladie de blanc, ça ne nous regarde pas. Mais si ça nous regarde, moi, j'ai déjà eu des copains en Afrique qui sont déjà décédés à 30 ans. Donc, je trouve ça vraiment dommage de perdre une vie quand on est encore jeune et qu'on est dans la force de l'âge pour pouvoir faire des choses, justement. La journée internationale du droit des femmes Aujourd'hui, la plateforme vous propose son troisième Facebook Live et nous allons essayer ensemble, avec Sarah, Céline et Assanatou qui va arriver, de revisiter un petit peu la question de la vulnérabilité des femmes face aux IST et au VIH. On va essayer de comprendre ensemble les facteurs qui vulnérabilisent les femmes et qui les mettent à risque et en danger d'être exposées aux VIH et aux IST. Quand on parle de santé et de vulnérabilité, on parle souvent de vulnérabilité sexuelle, mais il faut voir tout l'arrière-plan et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ce sont toutes ces vulnérabilités qui sont tant contextuelles, politiques, sociales, individuelles et nous allons pour ça le faire ensemble avec nos invités aujourd'hui. Alors, ces vulnérabilités-là sont évidemment beaucoup plus vastes que ce qu'on présente depuis le début de l'épidémie du VIH et on va se rendre compte aussi qu'il y a des vulnérabilités spécifiques aux femmes vivant avec le VIH. Pour faire cette petite revisite, je vais d'abord donner la parole à Sarah Demart qui est sociologue, chercheuse à l'Observatoire du Sida et des sexualités. Sarah, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter un petit peu plus la situation au niveau plus méta par rapport au contexte concernant les femmes et leurs vulnérabilités face à la sexualité, face à l'exposition au risque ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui par rapport à ça ? Merci, Maureen, pour la question et pour l'invitation. Donc, je vais peut-être commencer par dire qu'au niveau de l'épidémie du VIH, les femmes comptent pour la moitié des personnes qui sont infectées, touchées par le VIH et que leur mode d'infection est majoritairement lié à un contact hétérosexuel. Alors, j'ai prévu de répondre à ta question avec une petite dénote, de manière à ne pas faire trop de digressions et pour que chacun puisse avoir le temps de parole qu'on a ensemble défini. Donc, en Europe, ce sont les femmes africaines qui sont le groupe le plus touché par le VIH Sida au sein de la catégorie femmes qui est une catégorie plurielle, comme on le sait. Et on sait depuis quelques années, et ça, c'est un changement de paradigme très important, que l'idée de la maladie importée, le paradigme de la maladie importée ne permet pas, ou en tout cas, ne permet plus d'expliquer cette surreprésentation des femmes africaines ou d'origine africaine puisqu'à ce niveau-là, les chiffres sont parfois un peu flous parmi les personnes vivant avec le VIH. Donc, l'enquête parcours qui a été menée en France au début des années 2010 et puis qui a par la suite été confirmée au niveau européen, montre qu'environ 40 % des migrants subsahariens qui sont infectés par le VIH ont contracté le virus juste après la migration, autrement dit, au moment de leur arrivée sur le territoire européen. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas tant l'origine que les conditions sociales qui sont de plus en plus déterminantes dans la construction de la vulnérabilité face au VIH, mais aussi face aux IST. Donc, ces conditions sociales renvoient à la précarité matérielle qu'engendre la migration, avec au niveau juridique l'absence de papier, l'accès réduit ou même le non-accès aux soins, et au niveau économique, je m'excuse pour ce masque qui n'arrête pas de tomber, la pauvreté, l'insécurité alimentaire ou le logement. Donc, autrement dit, c'est la privation de droits fondamentaux qui génèrent une plus grande exposition au risque, une vulnérabilité. C'est en tout cas ce de quoi j'ai envie de contribuer à travers cet angle-là, à la discussion. Donc, concrètement, pour les femmes, ça veut dire que la situation de prise de risque face au VIH, aux IST, peut être due au fait de devoir négocier un hébergement contre une transaction sexuelle, comment alors imposer un préservatif, ou au fait de ne pas avoir suffisamment de revenus pour prendre soin de soi, quand la priorité, par exemple, est de manger. Et bien évidemment, on a accès aux messages, aux outils de la prévention. Donc, cette question de la vulnérabilité, ça veut dire que ce n'est pas seulement le fait de ne pas pouvoir négocier le port du préservatif, masculin ou féminin, lors d'un rapport sexuel, mais que des causes sociales, structurelles, créent le risque, créent la vulnérabilité. Parmi ces causes structurelles, on peut citer les politiques d'immigration, les politiques d'accès au soi, à la santé, l'exploitation plus générale des femmes sur le marché du travail, formelle ou informelle, et le racisme individuel ou institutionnel. Donc, ces causes, a priori externes à une interaction sexuelle, ont bien évidemment des effets très concrets sur les pratiques individuelles des femmes, donc en termes de prévention et de réduction des risques. Il y a donc lieu de les identifier pour ne pas mettre sur le compte de l'origine ou de la supposée culture du pays d'origine, des attitudes qui conduisent à être finalement plus exposées au VIH ou au ZST. Ces causes structurelles, qui produisent des inégalités de genre, sont bien sûr basées sur le genre, c'est-à-dire le fait d'être une femme si genre entre un genre. Mais elles sont aussi basées sur la classe, donc pour le dire vite, le niveau socio-économique, l'éducation, voire même l'accès à la citoyenneté, la prétendue race, donc le fait d'être perçue comme autre, du fait de l'origine, réelle ou supposée, la couleur de peau, mais aussi le nom de famille, ou même la religion, ou l'orientation sexuelle. Donc on sait, par exemple, grâce à la Rainbow House, que les femmes noires lesbiennes ont le plus haut niveau de rejet des demandes d'asile, donc nettement plus élevées que les femmes lesbiennes blanches ou que les femmes hétéros, si genre blanches, bien évidemment. Donc il y a lieu de voir comment est-ce que les inégalités sociales sont produites et comment est-ce que ces différents régimes d'inégalités interagissent entre eux, comment la privatisation des droits fondamentaux favorise l'exposition à une infection VIH aux IST. Donc ce que je veux dire en cette journée du 8 mars, c'est que lorsqu'on parle de la visibilité des femmes ou de leur vulnérabilité, le patriarcat est indissociable d'autres formes de production des inégalités ou pour le dire autrement, d'autres systèmes d'oppression, de domination que sont le racisme, le capitalisme et l'hétérosexisme à minima. Donc on ne va pas rentrer ici dans le détail, mais je voudrais prendre un exemple pour inviter à penser cette imbrication, cette intersection des différents régimes de production des inégalités sociales. Donc un des changements majeurs que Maureen connaît bien, qui s'est intervenu ces dernières années dans le champ de l'épidémie VIH est celui de l'utilisation des antirétroviraux comme outil de prévention, donc pas seulement comme traitement. Et un de ces outils est la PrEP, la Prophylacine Pré-Exposition, qui est sur le marché depuis 2017. Donc la PrEP consiste en la prise quotidienne d'un traitement antirétroviral qui empêche d'être infecté lorsqu'on est exposé au virus, qu'on n'est pas protégé. et elle consiste aussi en un suivi médical très rapproché, notamment pour les IST. Donc l'outil permet potentiellement à des femmes qui prennent des risques, plus ou moins consenties, d'être protégées sans avoir obtenu au préalable l'accord d'un partenaire masculin. Il s'agit d'un conjoint fidèle, de partenaire multiple, de violences domestiques ou de transactions sexuelles monnayées. Donc ce qui en soi, on pourrait dire, est aussi révolutionnaire que la pilule. Or la PrEP n'est accessible et remboursée que sur certaines conditions en Belgique. Et comme dans nombreux pays européens, les femmes sans papier ne rentrent pas dans cette catégorie alors même que les migrantes africaines subsahariennes sont objectivement du point de vue de la statistique épidémiologique considérées comme un groupe à risque. Par ailleurs, l'outil est peu connu au sein des milieux africains infrodescendants et même lorsqu'il est connu, son utilisation est faible. Donc le constat est le suivant. Les raisons qui font qu'un sous-groupe de femmes est identifié comme étant susceptible de bénéficier de cet outil prévention, d'en avoir le plus besoin, donc le fait de ne pas être en capacité de négocier l'utilisation du préservatif avec un partenaire du fait de rapports de force ou de situations de précarité. Ces mêmes raisons peuvent être celles qui rendent outil, la PrEP, son utilisation compliquée voire improbable. La disponibilité mentale et matérielle pour prendre soin de soi, la confiance envers les institutions. Donc la recherche, notamment aux États-Unis, auprès de la population africaine-américaine, mais aussi en Afrique, a montré que les violences domestiques, les traumas, les abus, augmentent le risque d'infection. En même temps, ces mêmes expériences ont des effets durables sur les femmes, tels que la dépression, la mauvaise estime de soi, la précarité, qui peuvent prédisposer à une moindre adhérence à un traitement préventif qui nécessite une prise continue, en continu, et un suivi médical rapproché. En outre, ce n'est pas seulement la violence domestique qui influe sur la prise du traitement et l'adhérence, mais aussi le racisme, donc le racisme d'État comme le racisme ordinaire, quotidien, celui qui est des microagressions dont on sait qu'elles ponctuent les parcours migratoires, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, les difficultés des logements aussi sont des éléments des causes externes, sociales, structurelles qui ne facilitent pas l'adhérence. Face à cela, plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs et acteurs de prévention ont mis en avant le fait que les inégalités sociales sont finalement le grand impensé de cet outil de prévention. Et je conclue. Cet impensé n'est pas propre à la PrEP ni même à l'histoire du VIH, même si l'invisibilité des femmes qui sont dès le début de l'épidémie touchées par le virus doit être soulignée et rappelée et questionnée dans ses effets jusqu'aujourd'hui. Cet impensé renvoie néanmoins et plus généralement à une généalogie dans le domaine de la recherche, de la médecine et des essais cliniques concernant la santé des femmes, leur corps et leur sexualité est un impensé qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à considérer qui s'apparente parfois à une véritable politique de l'ignorance. Néanmoins, dans le cas qui nous concerne ici, cela pose de manière très complexe dans le champ de la prévention la question de savoir quelle place accordait à ces inégalités dans les parcours d'accompagnement, dans les parcours de prévention. On sait que le contrôle de la sexualité est indissociable des questions d'indépendance et du pouvoir au centre de l'empowerment et donc toute la question est de savoir comment repenser l'accès des femmes aux droits fondamentaux, ça peut être aussi l'accueil des violences, pas des femmes subies à des violences, l'accueil des femmes migrantes, pour s'assurer de leur accès réel et non pas simplement théorique à des outils de prévention comme celui de la PrEP. Merci beaucoup Sarah, pour ton intervention qui est vraiment très claire et qui balise bien les propos qu'on va avoir aujourd'hui et je pense que dans ce que tu dis on le voit aussi auprès des femmes vivant avec le VIH, là je me permets d'intervenir parce qu'on avait normalement Grasse qui devait intervenir mais c'est indépendant de sa volonté, elle n'est pas avec nous mais on voit vraiment que toutes ces inégalités se retrouvent dans le parcours des femmes qui va de la difficulté de parler, d'annoncer que quand elles annoncent parfois elles subissent des violences très fortes mais les premières violences comme tu le disais sont des violences structurelles dans le non-droit, etc. et je pense que Céline y reviendra encore tout de suite et qui demande vraiment à un moment donné avant de pouvoir mettre en place un travail d'accompagnement et de prévention, un moment de résilience chez ces femmes pour pouvoir effectivement s'intéresser à autre chose ayant subi toutes ces violences et aussi les violences parfois subies lors du parcours migratoire, du départ du pays, tout le parcours jusqu'à l'arrivée ce monde de droits et d'accès. Donc, merci pour ça mais je ne sais pas si Céline, tu veux intervenir sur l'intervention de Sarah ou si tu peux compléter puisqu'elle a dit quand même beaucoup de choses mais si tu veux d'abord réagir après je te présente Oui, non mais en fait nous tout ce que tu viens de dire en fait on le constate dans les faits sur le terrain et dans la pratique donc voilà c'est certain Ok mais alors donc on va peut-être donc Céline Glorie est référente santé sexuelle et reproductive à Médecins du Monde et Céline ce serait vraiment intéressant si tu pouvais nous parler un petit peu plus de la relation de soins pour toutes ces femmes et qu'est-ce qui dans le non-accès ou dans l'accès dans l'accompagnement vulnérabilise les femmes ou en tout cas les empêche vraiment de prendre en charge leur santé Donc effectivement sur le terrain Médecins du Monde va à la rencontre des personnes exclues des systèmes de santé quelle qu'en soit la raison parce qu'il y a un non-accès administratif qui soit théorique ou effectif ça veut dire on peut aussi avoir des personnes qui ont en principe accès aux soins mais parce que leur situation les place dans des situations d'exclusion de vulnérabilité ne vont pas exercer ce droit ou ne vont pas pouvoir accéder aux services de santé La question des femmes est particulière parce qu'on sait que les femmes renoncent plus aux soins pour raisons financières aussi on sait qu'elles vont mettre souvent les priorités ailleurs que sur leur propre santé elles vont prioriser le logement leur sécurité les enfants quand il y en a quand elles sont dans des situations de grande fragilité qu'elles sont à la rue ou dans des logements très précaires la priorité va aller aux enfants et donc ce qui fait que les questions de santé passent souvent en deuxième troisième ne passent pas en tout cas en priorité et alors encore moins la santé sexuelle qui est souvent non pensée ou pas exprimée que ce soit par les femmes elles-mêmes mais parfois aussi par les soignants qui ne la jugent pas toujours comme prioritaire ou comme faisant partie de la santé holistique je dirais et donc ce qui fait que toute cette question de santé sexuelle est souvent non-dite et pas considérée pour les femmes après ce qu'on constate aussi c'est qu'on a aussi on rencontre aussi des soignants ou des structures qui sont tout à fait amènent de prendre en charge ces questions et on peut aussi rencontrer des obstacles qui empêchent ces structures en fait de pouvoir accueillir ces publics plus fragilisés ces publics qui n'ont pas accès aux soins ces publics pour qui parfois il y a besoin d'un interprète ou pour qui les soins ne vont pas être remboursés et donc si les structures ne sont pas financées ou n'ont pas les outils leur permettant aussi de pouvoir accueillir ce public ils vont être fortement limités et ça va aussi entraver l'accès aux soins pour ces femmes voilà je pense que j'ai dit pas mal de choses je reviendrai peut-être sur l'autre élément par la suite oui je ne sais pas Sarah si tu veux réagir à ce que Céline a dit non pas particulièrement mais si ce n'est que ça m'intéresserait peut-être d'en savoir un peu plus sur justement la manière dont les les classes sociales populaires sont très défavorisées comment est-ce que tu vois comment dire les migrantes comment les migrantes s'insèrent là-dessus et peut-être les différences en termes de difficultés d'accompagnement ce qui serait spécifique quand il y a cette question de manque de papiers et éventuellement de vécu du racisme aussi implicite dans le rapport aux institutions et comment ça peut impacter la santé des femmes tout à fait merci pour la question parce que je n'ai pas fait de focus spécifique sur ce public qui est quand même aussi assez particulier assez fragilisé donc on sait les femmes migrantes de par leur parcours migratoires sont particulièrement exposées aussi aux violences aux violences sexuelles et donc les met beaucoup plus à risque effectivement du VIH ou d'autres IST ces femmes que nous rencontrons sur le terrain c'est vrai que la question de la santé sexuelle n'est pas toujours évidente à aborder ça peut être souvent un sujet assez tabou il faut pouvoir avoir déjà les interprètes quand il y a besoin il y a parfois une difficulté aussi de l'alarme mais il faut aussi avoir les bons outils pour aborder en douceur toutes ces questions de santé sexuelle qui sont très souvent liées aussi à des questions de violence et ça peut prendre parfois du temps pour pas non plus rompre le lien de confiance qu'on crée avec ces personnes donc ça nécessite aussi du temps et voilà que les équipes ne brusquent pas non plus les choses donc ça nécessite aussi la formation et une prise en charge qui puisse être adéquate c'est vrai que cette notion de prendre du temps est parfois très complexe parce qu'il y a parfois des situations d'urgence qui se présentent et que pour les femmes qui arrivent déjà les problématiques de santé sont difficiles à aborder mais parler de son intimité de sa santé sexuelle qui n'est parfois pas dans le cadre qui est facile à exprimer oblige les femmes d'abord à s'approprier ce nouveau contexte culturel mais surtout ce nouveau contexte de santé qui parfois est vraiment complètement méconnu qui peut faire peur aussi et donc tout ça va s'associer se cumuler je veux dire de s'approprier ça mais aussi de parler de son intimité parce qu'il s'agit quand même de ça et que parfois on sait qu'au niveau historique en Belgique il y a eu des moments où les femmes pouvaient obtenir un séjour sur base de la séropositivité ce qui n'est plus le cas donc ça veut dire que tu arrives et tu parles directement de ton intimité etc on a aussi la situation concernant les mutilations où on voit donc c'est vraiment des questions difficiles et je pense que cette rencontre-là doit effectivement demander du temps et une certaine forme de sensibilisation des professionnels plus à l'histoire des femmes à leur parcours à leur histoire et bien sûr la culture vient longtemps après tout ça parce qu'il y a aussi parfois cette urgence de savoir est-ce que je suis contaminée par une IST ou par le VIH donc là il y a vraiment des inquiétudes et est-ce que et ça c'est la grosse question est-ce que par la suite j'aurai accès aux soins donc là il y a quand même aussi cette question de l'accès tu parlais de l'accès à la PrEP qui n'est pas prévu qui serait vraiment un outil important et bien sûr ici l'accès aux soins une fois que les dépistages sont réalisés donc un médecin du monde est-ce que quand vous faites des dépistages vous assurez j'imagine le soin pour l'IST qui va avec ou l'entrée dans les soins pour le VIH alors oui on va travailler vraiment l'entrée dans les soins on va travailler avec beaucoup plusieurs structures partenaires sur Bruxelles mais ailleurs aussi en Belgique et donc on va s'assurer que les personnes puissent accéder aux services de santé dont ils ont besoin que ce soit pour le traitement de l'IH ou pour d'autres besoins en santé sexuelle maintenant ce qui est difficile en Belgique c'est que la santé sexuelle reste encore fort morcelée et donc les femmes doivent se rendre à un endroit pour le suivi le traitement du VIH à un autre endroit si comme tu dis il y a une besoin de prise en charge sur une question d'utilisation sexuelle et encore à un autre endroit s'il y a une violence sexuelle et que la femme s'est retrouvée enceinte et souhaite par exemple interrompre une grossesse et donc ça fragilise aussi les femmes dans leur accès aussi à la santé parce que ça nécessite d'avoir des partenaires multiples et ça nécessite aussi pour les acteurs pour les soignants qui rencontrent ces femmes que ce soit nous sur nos projets mais d'autres personnes d'autres soignants médecins de connaître aussi tout ce réseau qui n'est pas forcément évident alors on est très contents d'accueillir Hassan Atou bonjour Hassan Atou mais ça va être tu viens d'attendre mais ça va être bientôt ton tour donc je présente Hassan Atou Doukouré qui est présidente de l'association des femmes maliennes Mousseau et Rewaton et qui va elle plutôt nous brosser donc on a déjà eu l'occasion de parler plutôt du contexte général des problèmes d'accès politique, juridique etc avec Céline de médecins du monde on a essayé de voir un petit peu la relation de soins les difficultés et je pense que tu avais le désir de nous parler plus des difficultés que les femmes en tout cas au travers de ton travail dans l'association et sur le terrain communautaire que les femmes ont sur par rapport à l'accès à l'information mais aussi toutes les questions de négociation de la sexualité et de l'environnement culturel qui va un peu aussi augmenter ces difficultés ces vulnérabilités merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité d'exposer un peu les problèmes auxquels les femmes migrantes les femmes en tout cas qui vivent en Belgique dans notre réseau traversent comme difficulté dans le cadre de la gestion de leur sexualité c'est un principe comme on dit quand on dit négociation négociation c'est dans tous les domaines dès qu'on est à deux et même à plusieurs et on est appelé à négocier donc cette négociation comment elle se passe est-ce qu'elle se passe souvent de manière pacifique ou de manière violente surtout quand il s'agit de la sexualité donc elles viennent ces femmes viennent certaines sont installées ici il y a longtemps elles ont moins de problèmes parce qu'elles sont un tout petit peu intégrées et celles qui viennent d'arriver elles ont un problème d'abord au niveau de 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 l'accessibilité aux services de santé pourquoi ? parce que il y en a qui viennent pour les gens de leur mari donc quand elles viennent pour les gens de leur mari il faut du temps pour qu'elles se voilà donc il y en a qui sont prises au dépourvu on leur dit tu es marié à un tel parce qu'il est en Europe donc elles viennent elles viennent c'est la première fois de voir le mari et elles viennent elles sont face à un homme qu'elles n'ont jamais vu des deux qui sont qui sont beaucoup plus plus âgés qu'elles donc c'est c'est une découverte d'un connu et il y a un traumatisme qui s'ensuit parce que la femme qui vient d'arriver l'homme doit prouver qu'il a une femme donc il doit assurer son masculinité il doit prendre la virginité de la femme ça c'est un traumatisme un premier traumatisme qu'elles ont et c'est ce qui crée des conditions de fragilité des membranes qui peuvent les exposer aux IST et aux SIDA et quand bien même elles ne savent pas que faisait cet homme ici quelle était sa vie sexuelle donc elle vient se jeter dans un univers qu'elle ne maîtrise pas donc la dame elle est en ce moment traumatisée elle ne peut pas négocier de rapport étant donné qu'elle est là pour un homme qui l'a acheté donc qui doit jure d'elle comme il veut et à tout moment elle ne doit rien décider elle ne peut rien dire alors chaque fois qu'il a besoin d'elle elle est blessée mais elle doit quand même suivre donc ça c'est une vulnérabilité auxquelles elles sont confrontées il y en a qui viennent par migration comme vous pouvez le savoir donc elles se retrouvent sans logement sans 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 boulot donc sans partenaires donc elles ont des partenaires occasionnels elles ont des chantages elles sont manipulées il y a des gens qui leur proposent un toit je te donne un toit un contreparti voilà voilà tu es à ma disposition donc et ces femmes-là sont aussi exposées au MST et aux IST comme on dit maintenant moi je suis de la vieille école les femmes sont exposées aux IST et il y a également les barrières culturelles parce que quand on veut utiliser certaines méthodes il y a une tendance à la fécondité pour les hommes ils ont envie d'avoir beaucoup d'enfants donc ils empêchent les femmes d'utiliser le condom et ces femmes elles ont le condom féminin le 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 comment on s'appelle ça le le préservatif féminin mais est-ce qu'elles elles ont l'information est-ce qu'elles savent où trouver moi je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là parce qu'elles veulent un tout petit peu d'autonomie sans toujours devoir demander à l'homme je veux me prendre en charge je veux être responsable je veux au moins faire donc c'est pour le cas elles font le bouche à oreille elles vont les unes chez les autres pour s'enquérir d'informations et là ça devient parce que l'homme ne veut pas il veut pas il veut qu'elle soit dans son cocon qu'elle n'ait aucune information qu'elle soit vraiment coupée de l'homme qu'elle soit dépendante voilà qu'elle soit voilà donc par rapport à l'accès à l'information elles sont elles sont généralement en marche des canaux des canaux de communication les informations se donnent dans des langues qu'elles ne maîtrisent pas la plupart ne sont ni lignes ni écrits c'est ici qu'elles essayent d'apprendre le béhava donc comme il y a les brochures les affiches les tout elles peuvent regarder elles peuvent regarder mais elles peuvent voir mais elles ne comprennent pas et quand elles vont moi je pense que quand elles vont elles ont la possibilité parce que au niveau des des services des services sociaux tels que les CPS souvent les gens qui n'ont pas de papier on leur donne la possibilité d'avoir l'aide médicale urgente en cas de maladie ou autre mais quand elles ont ça elles vont voir des médecins auxquels elles ne peuvent pas parler elles ne peuvent pas évoquer tout ce dont elles souffrent donc elles vont voir des médecins et est-ce que ces médecins ne peuvent pas être des portes des portes pour pouvoir leur donner les bribes d'informations pour qu'elles soient informées d'un peu de leurs droits un peu ce dont elles peuvent avoir droit bon donc elles tournent elles tournent elles tournent elles vivent dans cette précarité et comme je l'ai dit les barrières culturelles les barrières religieuses où on dit voilà l'enfant c'est un don des dieux donc tu ne peux pas empêcher à ton homme de te toucher sous peur d'avoir la foudre sur la tête donc voilà et concernant les femmes vivant avec le VIH elles subissent des discriminations si ça s'apprend tu peux peut-être nous expliquer un petit peu elles ont peur d'en parler elles n'en parlent pas elles ont peur d'en parler parce que la seule personne qui peut à qui elle peut se confier bon moi par exemple on pense que je suis la maman je suis la donc on peut avoir confiance en moi mais discrètement en me mettant en garde moi je ne veux pas qu'on le sache je ne veux pas qu'on le sache donc moi je peux leur dire bon tu peux ne pas me parler mais le médecin tu dois m'expliquer parce que la maladie dont tu souffres ça peut se compliquer donc il faudrait que tu prennes des dispositions pour cela d'avoir des informations vraiment éclairées pour qu'elle puisse prendre une décision une bonne décision dans la gestion de sa vie sexuelle et d'autorité et donc merci à tous c'est vraiment très intéressant et important ce que tu viens de dire mais avant de continuer je voudrais voir si Sarah et Céline voudraient réagir à ce qu'Asanatou ou auraient quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'Asanatou a dit non moi j'ai rien à ajouter mais je trouve que c'est très important ce qu'apporte Assanatou à la discussion et c'est vrai que ça pose tout un tas de questions sur les lieux quels seraient des lieux safe en fait pour ces femmes au niveau médical et un peu en lien avec ce que disait aussi Céline avec cette fragmentation de la santé sexuelle d'une part et d'autre part des femmes qui peuvent avoir comment dire des échantillons de droits à travers la nuit par exemple mais qui ne donnent pas forcément accès à un espace où on se sent suffisamment en confiance et donc là c'est vrai que ça demanderait d'avoir peut-être une réflexion un plaidoyer de voir qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui serait en fait avec quoi ce serait bien en fait en termes de prise en charge en termes de lieu matériel et de mise en relation en fait des soignants à peu de prévention qui soit un espace des alliés et Céline avant que je continue tu pourrais oui ça m'évoque aussi plein de choses merci pour cette intervention c'est vrai qu'il faut je pense que c'est un peu ce que j'ai évoqué avant c'est qu'il faut que les soignants soient outillés et formés aussi à pouvoir aborder cette question et je pense aussi principalement à tout ce qu'on appelle le secteur bas seuil donc toutes ces structures qui sont accessibles donc quand j'y soignants je l'entends au sens large du terme ça peut être aussi bien le médecin que l'assistant l'assistante sociale ou l'accueillant dans ces structures doit pouvoir aussi être à l'aise et formé à pouvoir aborder ces questions de santé sexuelle et de voir un petit peu quels sont les enjeux les problématiques que la personne peut rencontrer et sur cette question aussi de vraiment de public très fragilisé très précarisé très exclu aussi des systèmes de santé enfin tous les systèmes il y a un peu j'ai l'impression pour tout le secteur en fait du soin un peu ce que j'ai envie de dire un impensé la sexualité donc on pense pas qu'une personne à la rue peut avoir ou qui vit dans un squat peut avoir une sexualité même en dehors des situations de violence et heureusement mais du coup on n'aborde pas non plus les aspects de prévention avec tout ce public qui est particulièrement fragilisé et qui comme vous le disiez n'a peut-être pas non plus accès par ailleurs à de l'information parce que obstacle de la langue parce que voilà au niveau de la culturelle il y a des choses qui ne se disent pas de la même manière et donc voilà si les personnes qui les rencontrent ne sont pas non plus à l'aise pour évoquer ça avec elles ça voilà on tourne en rond mais là on voit quand même dans le premier petit tour de table je veux dire de chaise puisque moi on n'est pas vraiment sur une table vraiment quand je parlais de cet arrière de vulnérabilité qu'il est vaste et que effectivement on dit pas de situations d'inégalités déjà structurelles politiques de racisme de non-pensée de la sexualité quand on est sans-abri etc toute la relation de soins qui demande vraiment des connaissances et un respect je dirais de l'identité de l'autre quand même ici des femmes et de voir aussi toutes les toutes les questions du mariage forcé toutes ces questions comment elles se posent dans la migration comment ces femmes peuvent vivre ça et c'est vrai qu'il manque encore énormément de réponses et de moyens mais aussi de reconnaissance je dirais du travail des uns et des autres parce que le travail communautaire pourrait beaucoup fortement aider par exemple les soins en étant plus présents pas juste dans le fait d'interpréter ou de traduire mais de pouvoir expliquer réellement le contenu c'est pas juste une question de traduction c'est aussi une question de présence de compréhension et aussi de formation des interprètes parce que les questions de sexualité d'intimité il faut avoir confiance en l'interprète puisque c'est à lui qu'on va expliquer et pas au médecin ni à la infirmière et donc tout ça c'est des choses qu'il faut peut-être encore repenser donc ça me fait venir à la deuxième partie de cette petite discussion qu'on a entre nous quand on voit tous ces facteurs qui vulnérabilisent encore vraiment très fort les femmes face aux IST et au VIH mais à leur santé sexuelle en général notamment même les grossesses les grossesses non désirées etc donc c'est vraiment beaucoup plus vaste qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait urgemment mettre en place par rapport à ces questions-là et donc ça ça peut être plus vaste on peut peut-être commencer par toi Sarah c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de il y aurait beaucoup de choses à mettre en place mais je crois que pour répondre en fait à la question plus structurelle avec laquelle que tu as posée ce serait une régularisation une régularisation vraiment des personnes rendues illégales à cause des politiques d'immigration ça a déjà été fait on sait bien que ça fonctionne on sait aussi qu'il y a suffisamment de recherches qui montrent que la migration rapporte plus qu'elle ne coûte donc à un moment donné il faut aussi trancher par rapport à tout un tas d'argumentaires électoralistes racistes racoleurs et par ailleurs quand on parle d'immigration africaine subsaharienne on sait que l'essentiel a lieu en Afrique on n'a pas lieu en Europe c'est vraiment une minorité qui arrive en Europe et dans des conditions absolument dramatiques et donc ça pour moi ce serait vraiment une des réponses la plus urgente en fait c'est à dire qu'on continue ce plaidoyer fort et important sur la régularisation des personnes pour qu'elles aient dans notre sujet d'aujourd'hui en tout cas accès complet aux soins et une ouverture pour pas qu'elles soient tout à fait dans l'invisibilité ça touche à la fois à la question humanitaire des droits fondamentaux mais aussi une question sanitaire et donc ça me semble absolument et c'est encore plus juste aujourd'hui encore avec tout ce qui se passe en Afrique du Nord ok aussi oui en Libye en Libye oui pour ne pas le mentionner oui Céline la même question oui c'est une question très vaste je rejoins la réponse de Sarah et puis je voulais dire aussi la régularisation et puis l'accès aux soins donc permettre à tout le monde quelle que soit sa situation de pouvoir accéder aux structures de santé d'un point de vue déjà financier et administratif ça me semble essentiel et alors après si je peux dire quelque chose de plus en lien avec le terrain c'est vraiment former non seulement les professionnels mais aussi les outils et leur permettre aussi de recevoir ce public en leur permettant de pouvoir utiliser d'être financés pour avoir recours à des services d'interprétariat par exemple où voilà ok et Asanato pour toi moi je pense que ce qu'elles ont dit c'est vraiment très déterminant l'allègement des procédures d'octroi de la régularisation pour que ces femmes puissent au moins se sentir un peu prises en considération dans leurs droits et également moi je pense que comme elle l'a dit j'avais aussi également cette idée de pouvoir mieux former ce personnel de santé c'est même écrit parce que je l'ai écrit je me dis les femmes vont dans des structures de santé mais elles n'ont pas les réponses adéquates pour les questions qu'elles ont donc souvent elles sortent avec une soif alors que c'est là qu'elles peuvent se vider elles vider leur poche donc il y a ce côté qu'il faut vraiment voir bien former ces personnels qui puissent leur donner les informations adéquates et moi je pense que je sais que vous le faites mais c'est aussi d'impliquer beaucoup les hommes parce que les femmes comme on l'a dit elles sont limitées elles sont limitées chaque fois qu'elles ont la volonté de faire quelque chose il y a un frein donc essayer d'impliquer les hommes dans cette dans cette démarche là dans la stratégie de prévention je sais que vous le faites déjà mais essayer de mettre encore beaucoup plus d'accent sur la participation des hommes et aussi l'accessibilité aux méthodes de prévention les méthodes de prévention c'est par exemple le préservatif féminel on a dans la pratique c'est beaucoup moins cher pour les hommes le préservatif beaucoup moins cher il est même gratuit pour les hommes mais pour les femmes le coût alors qu'elles sont déjà dans une situation de précarité elle est économique donc elles ont beaucoup n'ont pas les moyens qui ne travaillent pas qui dépendent des hommes donc quand tu dépends de quelqu'un tu ne peux pas lui demander de te procurer une chose qu'il ne veut même pas oui ça me fait rebondir peut-être parce que tu parlais de la PrEP tout à l'heure c'est un petit peu la même chose sur cette accessibilité de la PrEP est-ce que tu peux redire deux trois petits mots plus par rapport au travail que vous essayez de faire notamment avec les femmes migrantes et la PrEP mais on essaie donc l'Observatoire du Sida et des Sexualités la plateforme de prévention Sida on mène une recherche d'action depuis plusieurs mois maintenant pour justement essayer de comprendre les raisons de la faible utilisation de la PrEP par les femmes africaines qui sont censées être un groupe cible un groupe prioritaire des campagnes de prévention et donc voilà c'est une recherche qu'on mène à différents niveaux et qui comment dire qu'est-ce que tu veux savoir exactement parce que le travail qui fait justement pourquoi les femmes migrantes pour comprendre pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas la connaissance que ça existe c'est quoi la PrEP qu'elles ont accès pour pouvoir justement les libérer un peu parce qu'effectivement il y a cette question de la connaissance que les personnes connaissent mais après il y a la question de l'accessibilité et comme tu dis on voit bien qu'on tombe sur cette impensée de la sexualité des femmes et de la santé des femmes qui est déjà à l'heure avec le préservatif féminin dont on parle moins qui est moins accessible qui est plus cher etc et là à nouveau il y a tout un parcours pour accéder à la PrEP où on voit bien que en théorie c'est un outil qui est censé être accessible aux groupes qui sont les plus touchés par le virus mais en pratique on a l'impression que rien n'est fait pour que les femmes puissent y avoir accès donc l'objectif de cette recherche qui s'éliminera à la fin de l'année c'est vraiment à la fois de voir qu'est-ce serait l'acceptabilité théorique est-ce que c'est un outil auquel les femmes ça leur parlerait elles auraient envie celles qui ont accès les quelques-unes comment elles sont arrivées là qu'est-ce qui a permis qu'elles y arrivent puisque ça a l'air si difficile et pour ensuite réfléchir à des parcours d'accompagnement avec les femmes avec le public concerné qui permettrait d'utiliser cet outil même si la recherche nous explique bien que finalement l'outil n'a pas été pensé pour les femmes donc on hérite d'un outil de prévention mais tous les besoins qui ont été émis par les femmes pendant les essais cliniques ont été invisibilisés et donc du coup on hérite de quelque chose qui est imparfait et il faut bricoler oui mais dans la même idée je crois que Hassan Atou et ton association vous êtes venu pour faire un focus concernant cette prêpe et les observations étaient que les femmes n'étaient même pas au courant que ça existait tu peux peut-être nous en parler on est venu faire cet entretien ici dans cette même salle bon effectivement sur le nombre de participants qui étaient là je ne sais pas si je n'étais pas la seule où on était deux à avoir un tout petit peu une notion de la chose donc ça veut dire que le chemin est encore long alors que c'est des femmes qui sont là depuis longtemps je pense que les relais communautaires constituent un enjeu très très important parce que ce sont par exemple les femmes qui étaient là c'était des femmes qui sont dans mon groupe mais qui sont des Guinéens on est maliennes et amies du Mali tous ceux qui sont amis ou toutes celles qui sont amies du Mali sont avec nous elles ont des leaders donc elles se rencontrent tout le temps moi je pense que si leurs leaders avaient des informations et qu'elles pouvaient transmettre ces informations au fur et à mesure à ces femmes là elles peuvent être informées sur les différentes méthodes qui existent et les méthodes les stratégies de prévention qui existent et dans l'association que tu présides des femmes maliennes vous avez régulièrement la possibilité de parler de toutes les questions de santé sexuelle qui vont de la grossesse le désir d'enfant ouais j'avoue qu'on le fait mais de façon très très discrète ok c'est très discret les femmes préfèrent se confier une à une que de former un groupe mais pourquoi pas on peut en arriver là on peut en arriver là parce qu'avec avec comment elle s'appelle Francie avec Francie on envisage de faire des vidéos pour pour sensibiliser ces femmes sur les différents thèmes parce qu'on a et le VIH mais on a d'autres problèmes de santé très importants qui sont dans nos communautés mais les gens ignorent complètement donc on a envie de faire des séances d'échange avec ces femmes c'est ça Céline je sais qu'au niveau de médecins du monde tu travailles sur des outils qui permettent justement de mieux communiquer sur ces questions là que ça avec des femmes mais aussi avec des hommes pour certains outils tu peux peut-être nous en parler un petit peu nous expliquer un petit peu l'objectif la manière dont vous travaillez oui effectivement l'idée c'est de pouvoir justement développer des outils sur les questions de santé sexuelle qui soient accessibles à tous à toutes les personnes qui n'ont pas accès à la lecture en français quelle qu'en soit la raison parce qu'il existe beaucoup de brochures mais beaucoup de brochures sont peu accessibles et donc de pouvoir créer des outils avec beaucoup de visuels qui permettent aussi aux personnes de reconnaître les situations et de pouvoir aborder des sujets aussi sans devoir les nommer mais parfois en montrant aussi ça peut aussi aider à la communication donc on a qu'on est en train de travailler ensemble c'est un traitement de prévention sida il y a un autre outil qui est en train d'être finalisé sur un autre sujet avec la fédération laïque des plannings et donc l'idée c'est de rendre accessible cette information non seulement pour les personnes qu'on rencontre mais aussi pour que le soignant qui intervient auprès de cette personne qui rencontre cette personne aussi puisse se sentir à l'aise aussi de pouvoir aborder certains sujets qui ne sont pas toujours évidents on n'a pas trop l'habitude on ne sait pas comment formuler certaines choses et c'est vrai que le visuel peut être un moyen d'aborder certaines questions en montrant des images avant d'expliquer des choses et puis l'idée c'est qu'aussi dans le réseau dans le secteur l'idée ce sera après de pouvoir diffuser ces outils et que la personne comme nous on a vu sur le terrain quand elle est orientée dans une autre structure la structure avec le même outil pour dire là on est à telle étape on est à l'étape du dépistage et donc la personne aussi va pouvoir faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment et ça va permettre aussi on espère une forme aussi de continuité dans l'information et dans le soin oui c'est important ça me fait peut-être un petit peu rebondir sur les espaces qu'on essaye de donner parce qu'on parlait de ce manque d'espace où les gens les femmes surtout se sentent en sécurité et là concernant les femmes vivant avec le VIH on a ici quand même au sein de la plateforme l'espace Mandela qui permet aux hommes et aux femmes de se retrouver mais où on a parfois des projets plus spécifiques pour les femmes mais dès qu'elles se sentent en sécurité aussi il y a une réponse très active création d'outils pour les plus vulnérables encore d'entre elles qui savent ni lire ni écrire avec des visuels sur des concepts très difficiles comme I égale I une réflexion menée sur ce concept d'indétectable intransmissible qui permet d'avoir une sexualité de ne plus transmettre le virus c'est vraiment des choses vraiment difficiles à se réapproprier aussi et je pense qu'avoir tous ces espaces ces moments plus d'intimité permettent de créer plus vite la confiance pour ces questions-là parce qu'elles restent quand même excessivement sensibles et pas que pour les femmes migrantes ou venir à pour les femmes en général l'intimité reste quelque chose de difficile parce que même notre parole doit être contrôlée parce que sinon on est vite accusé de quelque chose donc on doit toujours être un peu sur la réserve etc donc vraiment je pense que là on a essayé de brosser quand même ensemble toutes ces vulnérabilités qui sont d'un niveau parfois très important qui demandent une intervention je dirais politique et de lobby que ce soit de toutes les femmes parce que ce n'est pas que mais en tout cas dans notre port d'entrée à chacune aussi ça demande dans ce contexte-là une meilleure reconnaissance aussi de l'expertise où est-ce qu'elle est elle est dans le travail communautaire mais elle est aussi chez les professionnels chez les chercheurs chez les femmes elles-mêmes et d'aller le chercher là-bas parce que je pense qu'on on oublie c'est ça c'est cette combinaison-là mais aussi de pouvoir travailler en disant voilà vraiment les besoins qu'on a les spécificités dont on a besoin quand on parle de la formation des professionnels de la santé ça fait en tout cas concernant le VIH et les IST ça fait des années qu'on demande ça et qu'on voit maintenant aujourd'hui qu'en tout cas toute la question de l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH se fera plus par les médecins généralistes et les infirmières justement grâce à indétectables intransmissibles donc c'est-à-dire grâce au traitement et donc là aussi il faut se réadapter se réapproprier toutes ces questions-là comprendre ce que c'est la PrEP comprendre qu'on peut encore être contaminé par d'autres IST voilà et je pense que les échanges parfois entre les femmes vivant avec le VIH et les hommes vivant avec le VIH est important parce que parfois leurs inquiétudes sont les mêmes mais avec une gestion différente et donc je crois qu'un des plus grands constats qu'on a fait c'est toutes ces inégalités toute cette pression du manque d'accès que ce soit au séjour à la prévention à l'information cette réappropriation d'un nouveau contexte culturel demande un moment comme j'appelle moi de résilience pour que les personnes puissent vraiment se dire maintenant je prends en charge ma santé surtout ma santé sexuelle voilà je ne sais pas si vous voulez encore dire un mot de fin pour nos je ne sais pas si on a eu des questions ok bien sûr effectivement nous on n'a pas vraiment abordé la question des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes et donc là je pense qu'effectivement il y a encore des vulnérabilités là et une invisibilité je ne sais pas Sarah si tu as quelques petites non moi je n'ai pas de données particulières par rapport à mes recherches mais je sais qu'il y a un doctorat qui est en cours de réalisation en France dont je n'ai plus le nom de la chercheuse et il faudrait il faudrait investiguer ou on pourrait le transmettre plus tard si les personnes sont vraiment intéressées qui porte spécifiquement sur les femmes au coeur de l'épidémie face au VIH aux IST et qui montre à quel point il y a un cumul de l'invisibilité et que c'est vraiment un point un point aigu d'un pensée en fait et donc voilà c'est une information sur la personne intéressée qu'on pourrait transmettre qui sera plus à même de répondre au niveau communautaire ce sont sûrement des questions qui sont difficiles à aborder voire pas du tout c'est comme tabou c'est comme si c'était des questions tabou donc elles font discrètement et même si on essaye de les identifier on le remarque on le sait mais avouer c'est autre chose c'est des gens qui se je ne sais pas si dans votre relation de soin si dans votre relation de soin il y a ces questions là se posent s'il y a moyen de rediriger les femmes comme disait Sarah elles sont encore plus invisibles dans tous ces niveaux là que pas spécifiquement oui je vais rejoindre ce qui a déjà été dit effectivement il y a vraiment un grand tabou par rapport à ça par rapport à la sexualité entre les femmes et les femmes déjà je pense que les soignants ont du mal à questionner ça mais alors les femmes aussi elles-mêmes ont du mal à pouvoir répondre à ça et à poser des mots là-dessus et donc là oui il y a certainement un grand travail aussi à faire pour une meilleure prise en compte et une meilleure visibilisation des femmes ayant des rapports avec des femmes oui une chose parce qu'il y a quand même au niveau des mobilisations communautaires notamment dans le domaine de l'antiracisme c'est des questions qui émergent de plus en plus donc les identités LGBTQ et en lien avec la santé avec la migration avec le racisme et donc il y a des prises de parole qui sont là de politiser ces questions qui ne restent pas simplement cachées dans l'intime mais ce qui ressort beaucoup il y a effectivement une question de tabou qui existe comme partout mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu l'homo-nationalisme et qui fait que les pays occidentaux ont un peu tendance on a observé beaucoup de recherches ont montré à instrumentaliser les droits des personnes LGBTQI dans des politiques d'ingérence par rapport aux pays d'origine par rapport en Afrique et du coup ce qu'on observe beaucoup c'est des crispations des crispations par rapport à ces questions d'hommes et des rapports sexuels entre hommes ou femmes et des rapports sexuels entre hommes par rapport à la manière dont ça doit être reconnu et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être une entrée intéressante sur ces questions-là c'est comment est-ce qu'on fait pour l'aborder sans l'aborder selon la norme occidentale qui voudrait qu'il faut que ce soit reconnu de telle manière exprimé de telle manière et où on voit que ça crée des crispations et moi j'observe souvent quand des personnes qui peuvent avoir des discours apparemment homophobes dans un discours public comme ça rituel et puis après de manière beaucoup plus informelle qui me dit ah oui tiens quel chanteur de tel groupe il avait révélé son homosexualité à l'époque je dis ah bon et alors vous avez accepté on a accepté il n'y a pas de problème on le voit souvent à l'ambassade c'est quelqu'un de très bien très gentil très poli et donc en fait c'est presque un discours un peu schizophrénique entre ce qu'il faut donner à voir un peu dans le rapport au blanc qui voudrait imposer une culture une nouvelle mission civilisatrice à travers cette question là et puis des formes d'acceptation qui peuvent avoir lieu à partir du moment où on n'en parle pas et donc du coup après il y a les mouvements comment dire SGDT eux-mêmes qui sont dans les revendications qui sont les leurs mais qu'on a intérêt à dissocier en fait d'une norme occidentale dans la manière dont on estime qu'il faudrait politiser ces questions là merci je ne sais pas si vous avez encore envie de dire quelque chose à nos amis qui nous regardent alors je voudrais vous remercier toutes les trois vraiment pour votre participation à ce Facebook Live sur le VIH des IST vulnérabilité des femmes face à ces questions de sexualité j'espère que ça aura en tout cas apporté un intérêt pour celles qui nous ont celles et ceux qui nous ont regardé alors je vous souhaite à tous et à toutes un bon appétit et on va peut-être alors se quitter sur ça et qu'on va essayer et continuer à mener en tout cas ce plaidoyer cette lutte parce qu'il s'agit vraiment de ça et d'essayer le plus possible de diminuer dans la mesure du possible les vulnérabilités et laisser une place plus importante aux femmes et à leur sexualité merci et à bientôt